Souvent issus d'éoliennes, l'électricité Picard circule sur les lignes et postes électriques de RTE. Des dispatcheurs soutenus par une intelligence artificielle s'assurent qu'elle arrive à bon port. Une autre filiale d'EDF, Enedis, redimensionne aussi ses infrastructures. Le réseau de proximité, celui qui arrive chez nous. Le réseau d'Enedis ne lui appartient pas. Ce sont les communes qui en sont les propriétaires, de plus en plus attentives. Tous les 4 ou 5 ans, elles négocient les investissements nécessaires pour satisfaire les nouveaux besoins. On s'aperçoit que depuis peut-être 5 ans, il y a un basculement dans la consommation d'électricité. Des industriels, qui sont très clairement concernés par la décarbonation de leurs procédés, parce qu'ils sont soumis à des quotas de CO2, basculent progressivement sur plus d'électricité. Donc on sait qu'on a un enjeu sur les zones industrielles. On sait qu'on a aussi un enjeu sur les transformateurs au niveau des quartiers, puisque le développement de la mobilité électrique va nécessiter des renforcements qui peuvent être de à peu près 50% par rapport aux besoins d'une habitation classique. On compte effectivement sur l'implication des citoyens dans la baisse de leur consommation d'énergie, dans le renouvellement de leurs équipements. D'ici 2050, la France devrait consommer 35% d'électricité en plus. Et encore, à condition que la consommation des foyers, elle, diminue un peu. Une responsabilité pas simple à gérer, même avec un compteur intelligent. Il voit la consommation globale, donc après, il sait pas forcément quel est l'appareil qui tire de l'électricité. Après, par contre, ça donne rapidement ce qu'on consomme en heure pleine ou en heure creuse. Donc ça, ça permet d'avoir le ratio. François a remarqué que ses tarifs fleurs creuses ont moins augmenté que les autres. Il adapte ses usages sur fond de prise de conscience écologique et bien conscient des contradictions de l'époque. Il faut d'abord penser à limiter sa consommation. Donc il faut d'abord isoler. Et on n'est pas capillé pour ça. On n'est pas dans ce raisonnement. On a toujours eu une énergie bon marché. On est passé des ampoules à filaments aux ampoules fluoro-compactes et aux ampoules à lèvres. Donc il y a quand même des usages sur lesquels on arrive à réduire la consommation. Mais comment réduire la consommation ? On va rajouter des luminaires partout parce que du coup, ça va. Et ouais, c'est compliqué. Il faut réussir à trouver son régime de bonheur avec moins. Moins d'électricité dans la maison, mais plus dans la voiture. Son abonnement modifié, une borne installée pour charger en une nuit. François roule désormais en voiture à batterie. D'ici 2050, l'électrique devrait passer de 1% du parc auto français à 95%. C'est ce qui va le plus faire augmenter la consommation globale devant l'électrification de l'industrie. Le passage à l'électrique, ça me donne bonne conscience. Mais quand on vit à la campagne dans une maison individuelle avec une voiture, on n'arrivera jamais à être aussi sobre que des gens qui habitent en ville, en appartement et qui utilisent uniquement les transparents communs. Bien qu'extrêmement cher à l'achat, le tout électrique se rattrape à l'utilisation. D'autant que l'État, qui veut soutenir les constructeurs, a confirmé qu'il ne comptait pas taxer la recharge à domicile. La charge complète, ça doit nous revenir à 6 ou 7 euros. Alors bon, pour 300, 350 kilomètres d'autonomie, ça n'a rien à voir avec un plein essence. Grâce à tous les acteurs de l'électricité, les bornes publiques sont deux fois plus nombreuses depuis un an. Mais leurs tarifs se rapprochent de l'essence, dans la sympathique anarchie d'un marché seulement en voie de démocratisation. Les différents opérateurs de bornes ont des cartes. Les fabricants de voitures ont des cartes. Et après, il y a des cartes multi, mais qui ne couvrent pas tout quand même. Et donc, il faut quand même avoir plusieurs cartes pour arriver à jongler. Et du coup, les tarifs ne sont pas les mêmes en fonction des cartes. La batterie coûte cher et à moins d'une rupture technologique, ça va rester cher. Et c'est nécessaire qu'il y ait un accompagnement étatique ou je ne sais pas, pour permettre au plus grand nombre de pouvoir acquérir des véhicules comme ça. L'électricité semble avoir trouvé une direction, avec toutes les implications sur son chemin. L'efficacité énergétique à la maison, pour préserver un temps soit peu les lignes d'Enedis, les autoroutes et les échangeurs d'RTE. Ces filiales d'EDF, qui, financées par une taxe sur nos factures, doivent déjà renforcer le réseau électrique. Raccorder de nouvelles industries d'un côté, et toujours plus d'énergie de l'autre, pour préserver la planète. Avancez, bien que nul ne sache parfaitement où le vent de l'avenir nous portera.